Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver devant la cathédrale de Strasbourg, Forum Minster, nous voici au coin de la rue Mercier, la Grémercos, et il y a un poteau qui a traversé les siècles et les âges, c'est le Puchmas, c'est-à-dire littéralement le mesureur de ventre. Étonnant, non ? Mais il a une vraie portée politique. Pourquoi ? Comment ? Vous allez le découvrir, mais avant, il faut faire un petit tour du quartier. Et pour comprendre le rôle de ce poteau, il faut savoir que Strasbourg est historiquement un modèle de démocratie. Dès 1220, il y a un conseil municipal à Strasbourg, chargé de fonctions jusque-là attribuées aux clergés. La bourgeoisie acquiert aussi une autonomie remarquable vis-à-vis de l'évêque, évêque qui vont d'ailleurs flanquer à la porte en 1262. Par contre, des nobles vont gérer un petit peu la ville de Strasbourg, notamment les Zornes et les Mühlenheim, comme ils n'arrivent pas à se piffer, mais qu'il faut bien siéger au conseil municipal avec les représentants des corporations, il est décidé en 1321 de construire l'hôtel de ville, ou la Pfalse. Avant que cette Pfalse ne soit construite, tous les notables étaient réunis au Bischofshof, le palais de l'évêque à la place de l'actuel palais Rouen. Un peu à l'étroit et peut-être mal à l'aise d'être dans les quartiers de leurs anciens maîtres, la Pfalse a été érigée au nord de la statue Gutemberg, à peu près au niveau du carousel, et jusqu'à la rue des Grandes Arcades. D'un bâtiment immense, et on dit que ce bâtiment a été bâti ici précisément, parce que c'est pile au milieu, entre la rue de la Haute-Montée, où il y avait l'hôtel particulier de la famille des Zornes, et aussi le quai au sable, où il y avait la famille des Mühlenheim, qui était juste ici au milieu, mais pas du tout, c'était le seul endroit de libre. Parce que place Clébert, il y avait le couvent des Franciscains, et à la place Broghi, on y faisait des marchés et des joutes. Donc c'est une légende, ça a été placé là, parce que c'était le seul endroit de libre. Et nous voici au musée historique de la ville de Strasbourg, avec cette admirable maquette de la Pfalse, l'ancien hôtel de ville, avec deux bâtiments à coller, des pignons crénelés au sommet, quatre tours octogonales, flanquées de girouettes aux couleurs de la ville, l'escalier dit des Zornes, et un petit petit réduit en dessous, où dit-on on enfermait les malfaiteurs. Ceux-ci, cette façade donne sur la rue des Grandes Arcades, et celle-ci sur la rue des Serruriers. Cette façade principale, qui donne sur la rue des Grandes Arcades, aura pour vis-à-vis deux siècles plus tard l'édifice de la Monnaie. Un petit bâtiment rectangulaire est accolé au précédent face à la place Saint-Martin. Une récente étude prouve que cet édifice est en fait le résultat de l'intégration de l'ancienne chapelle du cimetière de l'église Saint-Martin, qui occupait alors le reste de la place Gutenberg actuelle. Retour, place Gutenberg, à l'emplacement de l'ancienne Pfalse. Petite anecdote d'ailleurs, puisqu'on revient du musée historique, c'est de se dire que comme les Zornes et les Mühlenheims ne pouvaient décidément pas s'encadrer, les Mühlenheims ont exigé qu'à l'arrière du bâtiment, un nouvel escalier soit construit pour que eux puissent rentrer sans croiser leurs ennemis. Quand même sympathique les histoires de la ville au Moyen-Âge. Par contre, d'autres bâtiments ont été rajoutés, la Monnaie notamment, et d'autres, bien d'autres comme le Neuepau, 1588. Ce bâtiment que nous voyons encore ici, c'est la chambre de commerce et d'industrie actuelle qui tient toujours. Tout le reste a été détruit par les autorités françaises entre 1760 et 1780. C'est le seul vestige de l'époque médiévale. Ici, place Gutenberg, il faut savoir que dans cette Pfalse, il y avait un peu tout. Un centre commercial, un centre de justice, le Pilori aussi, où on jetait des colibés et des cailloux aux prisonniers. Tout ça, c'était ici, place Gutenberg à Strasbourg. 1334, une nouvelle constitution est mise en place à Strasbourg. Un quatrième statut municipal. C'est beaucoup plus équilibré comme régime, c'est plus dictatorial. Il y a des patriciens bourgeois, la Meister, une sorte de maire, des nobles et des artisans. En même temps est instaurée la cérémonie annuelle de prestation de serment à cette nouvelle constitution. Le cheveu reprief. C'est la première prestation le 17 octobre 1335 devant l'ancien hôtel de ville. Et les suivantes auront lieu sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Un texte fondamental qui va subsister jusqu'en 1789. Et juste après cette cérémonie du cheveu reprief, ce serment à la ville de Strasbourg, il y avait une tradition supplémentaire à faire. Tous les notables qui descendaient de charge devaient passer entre le poteau et le mur. Bon, moi je passe, tout va bien. Comme ça, je n'ai pas à payer une amende colossale. Parce que les notables qui ne passaient pas devaient payer une amende impressionnante. Ça signifiait qu'ils s'étaient gavés au frais de la princesse, la ville de Strasbourg. Donc, la prochaine fois, vous saurez et vous pourrez essayer de passer dans ce puchemasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada